Tu n'as plus le temps de pleurer, tu n'as le temps que de dominer, de te fâcher. En réalité, à cause du sang, ton cas et mon cas sont réglés. Maintenant le problème, c'est pourquoi ces hommes forts qui contrôlaient ta famille, l'homme fort de la pauvreté, l'homme fort de l'instabilité, l'homme fort de la colère, l'homme fort de la stérilité, l'homme fort de l'infirmité, l'homme fort de la sorcellerie. Pourquoi chez plusieurs, on retrouve encore leur tyrannie alors que Jésus a réglé ton cas ? Pourquoi est-ce qu'ils sont encore là et te résistent ? Premièrement, parce que tu n'es pas indigné et tu n'es pas dans une sainte colère. Tu es résigné et la preuve de ta résignation, ce sont tes pleurs. J'en peux plus, j'en ai marre. Ce sont tes pleurs, quand il voit tes pleurs, il dit yes. Tu es à l'église, mais tu subis sa tyrannie parce que tu te masturbes encore. Ce qu'il a fait avec tes parents, il le fait encore avec toi. Satan n'est pas fâché parce que tu es à l'église. Ce n'est pas le fait que tu es à l'église qu'il combat. C'est le fait que tu rentres dans ta destinée, que tu arrives à Canaan et que tu terrasses ces géants, que tu terrasses les... Oh, parlez qu'au ramassata, parlez au ciel. Mais il m'a dit, ton problème, ce n'est pas ton passé. Ton problème, ce n'est pas ce que tu as enduré. Il m'a dit, le problème, c'est ton système de pensée. Pourquoi les gens restent liés alors que Jésus les a libérés ? Le problème, Jésus a tout accompli. Mais il m'expliquait que Satan garde un pouvoir qu'on appelle la ruse. C'est-à-dire, le pouvoir de tromper, le pouvoir de mentir à travers des forteresses, des systèmes de pensée. En réalité, depuis le sang versé pour toi, l'esprit de pauvreté n'a plus aucune emprise sur toi. Normalement, Dieu attendait de toi que tu sortes de l'emprise de l'esprit de pauvreté, de manque, de disette et de galère. Le problème, c'est que l'esprit de pauvreté est rusé. Il peut rester dans ta vie juste parce qu'il a érigé un système de pensée ou encore une forteresse. Et tant que cette forteresse dans ta vie n'est pas ébranlée, il a le pouvoir de te contrôler et de t'arrêter. C'est pour ça que 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. À quoi servent les armes avec lesquelles nous combattons ? Les armes que Dieu nous a données sont des armes qui servent à quoi ? À renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs, les murailles, les systèmes de pensée qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous ramenons nos toutes pensées captives à l'obéissance à Christ. Il m'a dit la force du diable, c'est d'abord sa capacité à ériger en toi et en moi des systèmes de pensée ou encore des forteresses ou encore des raisonnements, des hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Christ. Tant que le système de pensée de la pauvreté est là, tu ne peux pas sortir de la pauvreté alors que par le sang de Jésus, il t'a déjà fait sortir. Mais la tromperie, c'est le raisonnement, c'est la forteresse. Si la forteresse de la peur est là, ton héritage est bloqué. Pas parce que Jésus ne l'a pas fait, si la forteresse de l'incrédulité est là, ta guérison est neutralisée à cause, pas de l'esprit d'infirmité qui est fort, mais parce qu'il a un abri. Tant qu'il y a un abri, tant qu'il y a une forteresse, il a un pouvoir de résister, de nuire, il a un abri dans lequel il peut se réfugier. En quoi la forteresse est-elle un problème ? En quoi le mauvais système de pensée est-il un problème ? Ce que tu dois comprendre, c'est que, en quoi le système de pensée, pourquoi je ne vois pas mon miracle, même si j'ai le mauvais système de pensée ? Il m'a dit, non, tu ne comprends pas. La pensée est plus puissante que la parole que tu parles. La pensée, c'est une parole silencieuse. Le péché commence dans la pensée. L'esprit d'impunicité a été vaincu à la croix, mais il tient beaucoup de gens. Je te dis pourquoi. Parce que tu as sa forteresse encore. Ta pensée n'a pas été renouvelée. Ta pensée n'est pas une pensée de sainteté. Tu as encore des pensées impuniques, immorales, et tant que ces pensées ne sont pas renversées, Jésus a décidé qu'il regarde une femme et la convoite, elle a déjà commis l'adultère avec elle. Pour qu'un démon entre dans ta vie, il n'y a pas besoin que tu poses un acte. Il y a juste besoin que tu cultives une manière de penser. Tant que la forteresse, le système de pensée, n'est pas renversé, et la parole de Dieu rebâtit, tu restes prisonnier à cause des forteresses. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est pour ça que tu n'as plus le temps de pleurer. Tu n'as plus le temps de te lamenter. Tu n'as plus le temps de pleurer. Tu n'as le temps que de dominer, de te fâcher. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Arrête ça. Le pouvoir t'a été redonné. Assieds-toi. Prends racine sur le sang de Jésus. Demande au Saint-Esprit de venir remettre de l'ordre. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que l'ordre soit visible. Arrête ! Oui, tout s'arrête. Les canavités, les malédictions, les réglommations, les voies, les ténèbres s'arrêtent. Maman s'arrêtent. Demande au bleu.